7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Ce dimanche, à peine plus de deux ans après l'assaut du Capitole à Washington par les militants trumpistes, les partisans de Bolsonaro ont envahi trois lieux du pouvoir brésilien, le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême. Deux événements qui interviennent après la contestation par ces dirigeants populistes de leur défaite électorale. La similitude des modes d'action laisse-t-elle entrevoir une nouvelle forme de contestation des élections et de violences politiques ? Bonjour Frédéric Louau. Bonjour. Vous êtes politiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Ce qui s'est déroulé au Brésil était quelque chose de prévisible, voire de prévu. Votre regard là-dessus ? Oui, tout à fait. C'était un événement prévisible qui était craint depuis plusieurs mois déjà. Et ce qu'on a observé, c'est qu'à la suite de la défaite électorale de Jair Bolsonaro, donc à la fin du mois d'octobre 2022, il y a déjà eu toute une série de mobilisations qui se sont organisées et que cette invasion qu'on appelait le Capitole brésilien de ce 8 janvier 2023 a été un événement planifié, organisé par des groupes via les réseaux sociaux et aussi financé par toute une série d'entreprises et de patrons. Et donc on a quelque chose qui a été clairement aussi inspiré par l'expérience du Capitole aux États-Unis il y a deux ans. Et oui, cela a permis de voir les liens étroits qu'il y a entre le bolsonarisme, le camp Bolsonaro et le camp Trump. Oui, il y a des relations qui sont assez anciennes. Depuis l'élection de Jair Bolsonaro en 2018, il y a des relations très contenues et très ouvertes entre le camp de Bolsonaro et le trumpisme. Trump est devenu un allié de Jair Bolsonaro. Il y a aussi une sorte de rencontre avec différents espaces d'échange pour les militants bolsonaristes trumpistes mais aussi pour des militants des droits radicals dans les Amériques en général mais aussi entre les Amériques et l'Europe avec notamment des groupes politiques comme Vox en Europe, en Espagne, qui vont échanger des pratiques, échanger des manières de faire et organiser de nouveaux répertoires d'action pour déstabiliser aussi la démocratie. Est-ce qu'on peut parler de stratégie mimétique ? On voit bien qu'il y a eu imitation, c'est évident, mais est-ce que cela relève d'une stratégie ? Quel est le but poursuivi selon vous ? Il y a différents buts. Il y a un recours à la violence physique, bien sûr, et un recours à la violence symbolique. Dans le cas de Brasilia, la dimension symbolique était très forte. Il s'agissait bien sûr de montrer que le pouvoir était à portée de main. Et dans un pays immense comme le Brésil, c'était aussi un événement de pouvoir réunir des milliers de militants à Brasilia et de les faire converger puisque depuis le mois d'octobre 2022, les manifestations étaient éparses, elles étaient dispersées avec des petits groupes qui étaient actifs dans une bonne partie du pays et qui ont convergé vers Brasilia, vers les lieux de pouvoir et qui ont envoyé un message très clair au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire qui étaient « on peut venir vous chercher ». Et donc il y a clairement une menace. Dès la première semaine du gouvernement Lula, les militants bolsonaristes qui ont déjà fait preuve de leur capacité à exercer de la violence physique disent « on peut venir vous chercher jusque dans le palais présidentiel ». Ce dimanche 8 janvier, vous n'y étiez pas, mais on est en mesure de revenir et de saccager la démocratie brésilienne. » Ce qui est étonnant, c'est que ces manifestants ont pu opérer alors que ce mouvement était prévisible, vous l'avez dit, Frédéric Louot, alors même qu'ils ont été déplacés par bus, donc c'était quelque chose de parfaitement vu et su. Oui, tout à fait, mais il faut aussi souligner qu'il y a eu des connivences, voire des complicités, avec certains acteurs de l'appareil sécuritaire de l'État et avec certains acteurs politiques. Ce n'est pas non plus un hasard si le gouverneur de Brasilia, qui est un allié de Jair Bolsonaro, a été destitué pour 90 jours, ou si son secrétaire de la sécurité, qui est aussi un ancien ministre de la justice du gouvernement de Jair Bolsonaro, a lui aussi été destitué. En fait, la sécurité de Brasilia est en charge du gouverneur du district fédéral et pas du gouvernement fédéral de Lula. Et donc, il y a eu une enquête qui a été ouverte pour savoir quelles sont les complicités, quelles sont les responsabilités de certains acteurs politiques. Et au-delà de ça, il y a eu aussi une passivité, un laxisme volontaire de la part des forces de la police militaire brésilienne. On sait que Jair Bolsonaro est très proche de la police militaire et des forces de sécurité. Et il y a eu aussi des ententes entre certains secteurs de la police et les militants bolsonaristes. Mais alors, c'est important, on parle de la police, Frédéric Louau. Est-ce que l'armée a montré des signes de faiblesse, de clémence par rapport à ce mouvement ? Alors, l'armée, en tant qu'institution, est restée loyale au gouvernement de Lula. D'ailleurs, cette tentative des militants de provoquer un coup d'État a échoué, puisque l'armée est du côté, finalement, de la Constitution et du côté du respect du résultat des élections. Par contre, au sein des forces armées, il y a aussi toute une série d'acteurs qui soutiennent l'intervention militaire et dont certains, d'ailleurs, qui ont hébergé des camps de militants bolsonaristes, qui ont soutenu les bolsonaristes. Et parmi les militants, on retrouve aussi de nombreux anciens militaires ou de nombreux agents des forces de sécurité qui sont en civil et qui, en dehors de leurs services, vont agir pour provoquer aussi des déstabilisations. Est-ce que ça signifie que la démocratie de Lula est fragile ? La démocratie est fragile, mais ce n'est pas une nouveauté. Ça fait plusieurs années que le cadre démocratique se dégrade au Brésil. Et il se dégrade en tant qu'instrument de pacification du jeu politique brésilien, mais aussi en tant que déstructuration d'une communauté politique dans son ensemble. Et donc, on a ces différents éléments qui, depuis quelques années, sont en train de monter en puissance, avec, déjà depuis 2016, au moment de la destitution de Dilma Rousseff, des actes de violence symboliques qui étaient très forts, de nouvelles mobilisations. Et ensuite, avec l'émergence de Jair Bolsonaro dans l'espace public en 2018, puis son élection en octobre 2018, clairement une montée en puissance de l'intolérance, de la violence politique, la multiplication des actes de violence via des assassinats politiques, par exemple. Il y a trois ans, la députée municipale de Rio, Maria Franco, avait été assassinée, déjà. Et on a eu un nombre d'assassinats politiques de plus en plus importants. De plus en plus, on se rend compte qu'au Brésil, la politique n'est plus un jeu, mais la politique devient un acte de guerre, finalement. Et les militants bolsonaristes considèrent qu'ils sont en guerre, et ils considèrent leurs adversaires comme des ennemis qu'il faut éliminer. Mais alors, en conclusion, parce que c'est une manière nouvelle d'opérer, contester le résultat des élections, est-ce que, là aussi, cela laisse augurer de jours sombres pour la démocratie brésilienne ? Quand on observe la défaite électorale, on se rend compte que la non-reconnaissance du résultat de l'élection par les perdants est un élément fort qui va ruiner la légitimité des gagnants. Et l'élection est un des principaux piliers de la légitimité en démocratie. C'est ce qu'a bien montré Pierre-Rosan Vallon, par exemple. Et quand on observe les réactions à la défaite, rien que la réaction du candidat Jair Bolsonaro, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite et qui a quitté le pays avant la passation de pouvoir, c'est un élément qui fragilise la démocratie. Mais on observe que, plus profondément, la réaction violente des militants qui ont été préparés pendant des mois par Jair Bolsonaro à la non-reconnaissance du résultat, et un autre élément qui, pour les prochaines années, va rendre beaucoup plus difficile le travail que s'est fixé Lula, l'objectif qu'il s'est fixé, de réunir la société brésilienne et de diminuer le niveau de conflictivité. Merci Frédéric Louau. Je rappelle que vous avez notamment publié « Le Brésil en 100 questions » aux éditions Talendier, en septembre dernier, 7h23 sur France Culture. Merci Frédéric Louau. Merci Frédéric Louau. Merci Frédéric Louau.